Bonjour Sénelier, je suis Marie Salanson, le directeur artistique, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live. Je suis Marie Salanson, le directeur artistique, et je suis très heureux de vous rencontrer pour un nouveau live. Bonjour, Maria de New York, formidable. Bonjour Maria, Maria est à New York, s'il vous plaît de vous dire où vous êtes, je vous aime vraiment ça. Sentez-vous libres d'écrire d'où vous êtes, j'adore toujours, on va voir les commentaires qui vont apparaître là tout de suite. Join live, oh, this, I think this is a, take care, this is a spam. Faites très attention aux liens qui vous sont donnés dans les commentaires et qui ne viennent pas de Sénelier, vous pouvez facilement voir si ce n'est pas écrit par nous ou par moi. Faites très, très attention, il y a beaucoup, beaucoup de spams sur Facebook, malheureusement ça pollue les commentaires. Please take care about the spam link, there is a lot of links for phishing on Facebook, more than YouTube I think, and really take care because there is a lot of them. Here, you see some other that are at the screen right now. Please do not click on these links, on these links. But you can click on Véronica's link. You go to Pixabay. Bonjour Véronica. Bonjour, très contente de vous voir, comme toujours. Je vous l'entends maintenant, comment allez-vous? Oh, très bien, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, j'ai peigné le payant pour la carte d'anniversaire de ma mère et elle était très, très contente. Ah, très bien. Je voudrais vous remercier, parce que j'ai peigné le peacock avec les iridescentes de l'eau pour ma mère, et elle l'a aimé. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons fait un pan. I mean, last Monday, we made a peacock, we painted a peacock. I have still mine here, because we wanted to show you it was made with the iridescent paint. On l'a fait avec la peinture métallique, la peinture iridescente. Voilà, iridescentes, iridescentes colors. We used to make it, and that I'm not sure that we can see at the screen how shiny it is, but it's very, very, very bright and shiny paint. On ne voit pas bien à l'écran, mais c'est vraiment une peinture très lumineuse, et très, très lumineuse, et puis très brillante, vraiment, qui est très, très iridescente, c'est intéressant. But today, we're going to paint this with conventional watercolor. Aujourd'hui, nous allons peindre ceci avec une peinture aquarelle traditionnelle, pas des peintures métalliques, les peintures que vous avez déjà, enfin, les peintures classiques, les couleurs, les couleurs que, standard, voilà. Pas des couleurs métalliques, c'est le sujet du jour. Oh, that's great to see where you're from. Thank you very much. Thank you. to be here. Merci à vous d'être ici. C'est super. Alors, vous voyez, j'ai préparé mon format, et sur mon papier, c'est le format de l'image. The size of the paper. It's the size of the reference image. Comme ça, ça va être très simple. Alors, il y a une petite astuce. Là, on est à l'échelle 1, donc il n'y a pas de changement. Donc, la petite astuce, c'est que je vais prendre mes repères pour les reporter sur mon papier après, et qu'est-ce que je vois avec mon crayon. I use this pen, I can see that the size, for example, from here, to the queue here, of the earth, it's my pen. And it's also another pen here, from here, to the bottom of the leg, here, from the head. It's a pen. So, it's very helpful. Donc, ça, c'est très intéressant de voir que du sabot à la tête du cheval, ici, vous voyez, j'ai exactement la distance, la longueur de mon crayon. Et j'ai également cette même longueur ici. Donc, ça, c'est comme je vais le dessiner à l'échelle 1 sur mon papier. Eh bien, je vais le reporter exactement de la même façon. Ça va être, ça va m'aider beaucoup. Il faut savoir qu'ici, par exemple, à peu près. Donc, je vais commencer par faire mon petit sketch. Désolée de vous entrer un peu. Avant que vous fassiez le dessin, est-ce que vous pouvez minimiser le chat, s'il vous plaît ? Alors, normalement, je l'ai fait. Normalement, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas le cas ? Non, on voit le chat. Ah. Alors, il y a un problème parce que je vais… Ah, non. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais écrire comment je vais faire. C'est bien. Voilà. C'est peut-être quelques secondes, mais normalement, le chat est… Je vais minimiser. Ça va, merci beaucoup. Ça va bien. OK. Donc, il y a beaucoup de spams. Vous avez vu sur le screen, il y a beaucoup de spams. Please, ne cliquez pas sur ces liens. C'est très important. Il y a beaucoup de spams. Ce sont des spams pour faire des phishings et puis pour vous envoyer sur des sites. Voilà. En tout cas, ce ne sont pas des liens que… Il ne faut surtout pas cliquer sur ces liens. Ne cliquez surtout pas sur ce lien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de spams. Ça, c'est le vrai problème de Facebook. Je crois qu'il y en a moins sur YouTube. Si vous regardez sur YouTube, il devrait y en avoir moins. Voilà. Donc, je vais faire une petite esquisse rapidement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux prendre mes repères avec à peu près mon crayon parce que je suis à peu près à l'échelle 1. Je peux utiliser mon crayon comme ça pour voir, par exemple, le nombre qu'il y a à l'échelle 1. On va faire une esquisse rapide. On va faire une esquisse rapide. Alors là, il y a quand même un peu de dessin à faire. Alors, Véronica, j'ai vu que vous, vous aviez déjà fait votre esquisse. Oui. Suivez ça sur Instagram. Vous avez pris de l'avance. Vous n'êtes pas la seule. Oui, j'aime la chaveur. J'aurais pu faire pareil peut-être parce que là, je vais passer un peu de temps à faire cette esquisse. Je vais faire un petit peu de temps à faire un petit peu de temps. Donc, si vous faites à l'avance, n'oubliez pas de partager votre œuvre sur les réseaux sociaux. À la fin, je peux voir votre œuvre et vous pouvez partager votre œuvre à tous. Je vois beaucoup de petites œuvres sur Instagram. Je vois beaucoup de petites œuvres sur Instagram. Facebook. J'ai vu tellement de magnifiques pans bleus qui ont été partagés sur les réseaux sociaux cette semaine. C'était vraiment superbe. Merci à tous d'avoir partagé vos réalisations ainsi. Je ne voudrais pas passer trop de temps à faire cette esquisse. Je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais essayer d'aller un peu vite et je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais essayer d'aller un peu vite. voilà c'est sûr que je ne vais pas connaître tous les termes techniques liés à l'équipement du cheval en anglais je ne sais même pas comment on dit une selle en anglais je ne peux pas renseigner moi je ne sais pas en français c'est une selle en français c'est une selle ok tu sais une autre ici cette 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 c'est une c'est une c'est une c'est un un cheval, alors on va le faire en dessous, so there is another one here, smaller of course, as is at the background, donc il est un peu plus petit parce qu'il est en arrière-plan. Bon, je vais assez vite parce que je ne veux pas m'attarder trop sur l'esquisse. Je vais pas m'attarder trop sur l'esquisse, je vais pas m'attarder trop sur l'esquisse. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Ok. Bon, très bien, pour cette esquisse, on va essayer d'aller vite parce que déjà un quart d'heure uniquement pour faire l'esquisse, c'est beaucoup trop long quand on a un live d'une heure. Parce qu'il va nous rester même pas trois quart d'heure pour faire pas mal de choses. Donc, I'm sorry to go so quickly, but I just have, we have 45 minutes left and we still not have painted at all. So, it's really too long to make the sketch, I'm sorry about that. So, you have the image and you can download the image. There is a link for that and Veronica has shared the link. So, let's make the first colors. I think that we will paint a first coating, a first layer of brown, but very light with few pigments. Donc, on va faire une première esquisse, une première application de peinture, mais très légère, très légère. I will use a mop brush, je vais utiliser un pinceau la vie. Et alors, très peu de pigments, on va faire quelque chose de très lumineux. C'est vraiment la couleur la plus légère que l'on peut voir. This is a try to reach this shade, very light shade there is in this part. So, we start with the lighter shade, the lighter brown. And I will use, I think, perhaps a mix of Van Dyck brown and raw amber. Je vais certainement mélanger du brin Van Dyck avec de la terre d'ombre. Here. Let's see. So, let's go. And I use this brush, 803 by Raphael. Perfect brush for this kind of thing. Je vais utiliser le pinceau la vie parce que c'est formidable, ce pinceau a une rétention incroyable. C'est le 803 de Raphael. Et donc, très peu de pigments. On va faire quelque chose de très très léger dans un premier temps. On va essayer de garder les blancs, mais je sais que ce n'est pas évident. avec les blancs de l'air, c'est l'air. Avec les blancs de la terre, c'estON. Et là à l'air, c'est bon. Il y a de plus d'un, il y a plus d'un, il y a plus d'un. D'un, il y a plus d'un et plus d'un, il y a plus d'un coup de l'air. Il y a plus d'un. On va faire pareil pour l'autre, mais de façon beaucoup plus sommaire. On va faire pareil pour l'autre, mais sans détails. La semaine prochaine, nous ferons du pastel. J'ai retiré un peu de peinture en asséchant directement avec un... J'ai pris le pinceau 8408. Je vais ajouter quelques touches légèrement orangées. Un peu de lumière. C'est l'orange shade. J'ai pris le pinceau. Je vais remettre du brun. Je rajoute à nouveau du brun. Je vais vite parce que je veux profiter de l'humidité. Il faut que mon aquarium reste humide. Je vais vraiment travailler dans le... Je vais peindre rapidement parce que je veux peindre sur le brun de l'humidité. Je veux peindre avant que ça ne sèche. avant que la peinture ne sèche, donc je vais très vite. Trop vite, vous allez me dire. J'ai pris le pinceau. Il regarde après pour peindre. Oui. Écoutez, encore une fois, je crois que c'est toujours un peu comme ça. Je suis un peu angoissé au départ. Je ne suis pas trop sûr de mon résultat, mais c'était le cas aussi la semaine dernière et ça ne s'est pas trop mal terminé au final, mais je pense que... Je ne vais pas tout de suite céder à la panique, mais ça ne doit pas tarder. Je crois qu'il faut essayer, vous voyez, j'essaie de mettre des points... Peut-être c'est encore plus intéressant sur ce cheval à gauche. Peut-être que c'est plus intéressant ici pour cette seconde hausse, à la gauche de mon papier. C'est juste de faire quelques strokes sans chercher à vouloir mettre de détails. Je trouve que le résultat pour l'instant sur ce cheval est plus intéressant ici que sur celui-là. C'est le départ. C'est le départ. À nouveau. ok so there are the riders les cavaliers on va aller faire de façon assez simple donc je vais essayer de faire ça simple c'est parti Voilà, et puis j'ai fait l'herbe, donc j'ai peint le grasse avec un grand gouache comme ça. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 OK. C'est parti. 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 C'est un bleu et rose siena, et rose amber. Il y a un bleu ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un bleu de couleur. Le plus intéressant, je pense, c'est le contraste qu'on va créer entre cette zone blanche et cette zone blanche. Le plus intéressant, c'est le contraste qu'on va réussir. Je ne sais pas si on va réussir, mais j'essaie de créer entre cette partie inférieure ici et la partie la plus ensoleillée du cheval ici. Je crois que tout l'intérêt de l'aquarelle, c'est justement de réussir à rendre ces contrastes. D'où la façon de peindre que je vous propose, qui est de peindre d'abord les lumières et ensuite venir assombrer. avec davantage de pigments et des couleurs plus sombres. C'est pourquoi je suggère, vous savez, de peindre d'abord la lumière, et après ça, de ajouter plus de pigments, de créer plus de contraste et de plus de dynamisme dans la peinture. de 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 la peinture. We can't see so powerful all that's very nice. C'est parti. Il faut que je revienne sur un cavalier. Marie-Lyne l'a dit, super, bravo. Merci, merci Marie-Lyne. Isabelle a dit, c'est trop beau. C'est très gentil. Oh, and Trish, she asked me to tell you, she's enjoying the Sennelier pastels that she won last year. Oh, that's good. And thank you. There's all these wonderful giveaways that you do. Thank you so much for these lovely things. I think there's often giveaways, but there is not today. I'm sorry about that, but that doesn't mean that there's no more giveaways. I will plan some other in the coming weeks. Coming weeks. There's no giveaways today, but it doesn't mean that there's no more. I think we learn from you. We see your marvellous painting. We improve our French. and then also, you know, sometimes there are giveaways. Fantastic. The paper, it's the grain torchon or the grain fin? C'est le grain torchon. C'est le grain torchon de Sennelier. Coton. C'est cut on paper. Merci. Vous êtes bienvenue. Et Tina dit qu'elle n'a pas besoin d'un déjeuner. Nous voulons juste jouer avec la peinture. C'est très gentil. Je suis désolé pour la figure de la règle. Ce n'est pas très bon. Peut-être que j'ai fait le sketch trop rapidement. Ici, cette partie doit être au-dessus. Vous voyez la distance ? Comment dire ? C'est trop près. Il y a plus d'espace entre le horse et le rider. Je suis désolé pour mon personnage. Il est raté parce qu'il est trop ramassé. Il est trop bas. Normalement, il devrait être un peu plus haut. J'ai fait mon esquisse trop rapidement tout à l'heure. On voit bien que d'ailleurs, il y a normalement beaucoup plus d'espace entre le cavalier. Ici, il y a plus d'espace entre le chevalier et son cheval. Il y en a là. Là, il est accroupi sur son cheval et il va se prendre un coup et il va voler. Sorry about that. That's a mistake. C'est une erreur parce que je suis allé quand même un peu trop vite peut-être. Il faut que je fasse attention au sujet que je choisis pour pouvoir m'assurer d'avoir quand même un peu le temps de le faire en une heure. Alors, I have to check if the subject is I choose. Claude said he wouldn't have noticed if you hadn't mentioned it. I should not have noticed it. Je n'aurais pas dit bien. Si je crois que vous l'avez vu, vous l'auriez vu. Merci. Pour cette heure, c'est intéressant d'essayer 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 du coup de pinceau efficace. essayer de faire le minimum de coups de pinceau sur ce cheval qui est derrière comme il est éloigné on n'a pas besoin de faire beaucoup de deux détails au contraire plus c'est loin moins il y a des détails quand c'est loin vous n'avez pas besoin de faire des détails juste suggérer et ici c'est pareil l'encolure est trop courte non c'est pas, c'est pas bon Michèle elle a dit aussi elle est d'accord on ne le remarque pas merci c'est gentil et Eric disait que le face de l'homme qui est à la fronte c'est great c'est très 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 et Leslie disait que le rider est magnifique, il va tellement vite, il va tellement vite il se voit comme si il est zoomé par, vous avez vraiment eu l'impression que la vitesse trying to you see I had few details here, like it's in black to reinforce the contrast je rajoute même directement un peu de noir pour renforcer le contraste pour ajouter quelques détails mais oui c'est encore humide là mais c'est ce qui va créer le dynamisme je pense c'est le contraste je vais essayer avec ce mélange de bleu I had try to mix this blue, brown and blue brown, blue and a very small touch of black du brun, du bleu et une toute petite touche de noir et on me le dit et on me le dit et je ne te sens pas c'est bon c'est bon c'est bon ce qui est Merci. 15 minutes left. Lovely. I do not have painted all this other rider. Oh. Alors là, je fais une bêtise, je n'ai pas du tout peint pour l'instant ce second cavalier. Je vais essayer de faire juste le suggérer comme ça. Non. J'ai une meilleure idée pour ce cavalier. J'ai une meilleure idée pour ce cavalier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre en contraste. Je vais peindre, pas le rider, mais le foreground. Ah, cool. Just to see. Just to see. Just try. Perhaps a mix of purple and blue. Un mélange de bleu et de pourpre, de violet. Just to see. Un petit peu de vert aussi. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais... C'est très souvent intéressant aussi d'utiliser l'arrière-plan à l'aquarelle pour... Pour suggérer quelque chose qui se trouve au premier plan, comme ici. Et le faire plus c'est la même chose qu'on appelle quelle est ce que j'en prend. Il faut bien que je ne le demande pas. Mais le côté que j'en ramène plus c'est la même chose qui est la même chose. Et le faire plus c'est la même chose. Alors, j'en ramène plus c'est la même chose au premier plan. On va faire plus c'est la même chose qui se trouve sur le lien. Tout de même chose. Sous-tip' sur le lien. J'en ramène plus c'est la même chose qui a été qui a toujours été celle celle-là. Il faut bien qu'aîner. bon c'est pas enfin ça donne une idée voyez l'idée c'était de faire so you see the idea here oh thank you daniel aussi elle a dit oui vous avez raison daniel would say it's good idea using the negative space like that it's really cool negative space okay that's the warning exactly the negative space which is c'est vraiment peindre en négatif c'est tout à fait de on a bien l'impression du mouvement lots of people are saying it's amazing because you can really see the movement thank you that's very kind i'm trying to to be i tried to be what to say efficient i i think j'ai essayé d'être le plus efficace possible parce que je sais que en une heure on peut pas rentrer dans les détails donc et ici aussi je vais accentuer un peu la présence de ce personnage du rider en faisant comme le second en renforçant de l'arrière-plan airy en force the foreground to highlight the rider i had water just like this perhaps and to finish we can see there is a kind of shadow and pm to put a this is helpful to create the space there is uh between the legs of the house of the house and the grass yeah so l'ombre là elle est juste importante pour soulever un peu le cheval dans les airs et renforcer le fait qu'il soit qu'il soit un peu suspendu comme ça yeah claude said darkening the background really made the first rider sort of pop out uh it was i yes trying to i i can perhaps add more pigments you see because it's very i think you can do something like that perhaps it's too much i might be forced to elisa elle a commenté c'est toujours très intéressant de voir la production merci monsieur salon my pleasure liz amazing i i honestly you've done this in just over 34 minutes that's amazing the actual painting C'est intéressant d'avoir un petit peu d'exercice, juste une heure, c'est un bon exercice. Ça permet vraiment d'éviter les détails. Oui, Claude a juste commenté, il pense exactement la même chose que moi, c'est incroyable ! Vraiment, merci énormément, c'est toujours un très très bon moment et on apprend beaucoup. Merci à vous tous qui suivez et merci à vous Véronica qui est toujours présente pour commenter, répondre, c'est vraiment un grand plaisir ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Bon, écoutez, j'ai peut-être pas fait un davantage, ça va pas être très utile, mais le principe est là. Donc, je ne suis pas sûr de... Je n'ai pas besoin de faire plus. Oh, oui, ici, comment. Voilà, et puis... Ce cavalier qui est trop bas malheureusement, mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est juste pour le plaisir de peindre ensemble, c'est juste pour le plaisir de partager ensemble et de peindre ensemble. Ce que j'ai cherché à faire, vous l'avez vu, c'est vraiment être, je ne dirais pas efficace, mais essayer de ne pas gaspiller de temps dans les détails, mais vraiment peindre. Vous voyez une première application sur quasiment toute la surface. Et puis après, on renforce, on renforce et on crée du contraste en ajoutant des pigments. Donc, vous voyez, c'est ma façon de faire, mais il y a d'autres façons de faire, mais c'est celle que je vous invite à essayer. C'est la façon dont je suggère que vous puissiez peindre. C'est peindre comme on l'a fait ici. En premier temps, un gros wash avec moins de quantité de pigments. Et après ça, vous ajoutez plus et plus de pigments. Et vous créez le contraste quand vous ajoutez le pigments. Et vous gardez la lumière. Et vous conservez la lumière. Voilà, bon. De loin, ça va être mieux. Ça fait ça. Ah, de loin, c'est très bien, de loin. Oh, mais c'est comme je l'ai dit l'année dernière, c'est comme des peintures de Sigeant. Vous regardez de vraiment près, et c'est juste un petit plage, et puis vous le voyez d'un petit peu loin, et c'est incroyable. Merci, c'est une grande compréhension. Donc, très bien, écoutez, voilà, c'est vraiment, c'est plus une esquisse aquarellée. Ce que nous avons fait, c'est vraiment une esquisse aquarellée. What we have done is a watercolor sketch, but it was for the fun. That's a good exercise, trying to do something and trying to sum up with the less stroke of brush as possible, trying to be the more efficient for each stroke. Essayer de résumer la scène, conserver la lumière, et avoir des gestes qui ne sont... Chaque coup de pinceau doit être un coup efficace et pensé. Et je pense que c'est un bon exercice d'avoir un temps limité, comme ça, c'est bien une heure. Et c'est un exercice que nous renouvelons toutes les semaines, avec grand plaisir. Dites-moi. Oh, somebody was saying, could you zoom in so we can see the picture better, please? Did she want to see it, like this? Yeah, from close. Where's the... You want to see the picture? Yeah. So, this is... This was the... Oh, no, your painting. Ah, my painting. It is. It is my painting. Thank you. So, you see, I will need more time here to finish this one, if I need to finish it. Oh, Alma, and I, you know, thank you. The best teacher, with lots of exclamation marks. Oh, that's very kind. That's... You are very kind. Thank you very much. That's... C'est très gentil. C'est très encourageant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you very much, everybody. I put it here, if you want to see it. But... Here. Oh, no, there's the microphone. Dinael a dit, c'était excellent. Tantons de 5 en aquarelle. Merci beaucoup. Merci. Et puis la semaine prochaine, nous ferons du pastel. Next week, we will do pastel, if you... If you want. I don't know what yet. Je ne sais toujours pas quoi, mais je vais réfléchir. Si vous avez des idées, une réalisation au pastel que nous pourrions faire. Voilà. Voilà, comme ça. Là, je vais là, c'est mieux. Je vais le mettre sur le... Ici. Non, c'est pas bon, ça. Voilà. Très bien. Écoutez, thank you very much. Thank you to be here. And I hope to see you next week for a new Monday Live. I hope you enjoy this live. It's always a great pleasure to see you and to be here and to share the pleasure of painting with you here. J'espère que vous avez apprécié ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous donne bien évidemment. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Monday Live. Nous ferons donc du pastel. J'espère que vous avez apprécié. Je l'ai déjà dit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Très bonne semaine à vous, Véronica. Merci à tout le monde. Jerry a dit formidable. Tout le monde, incredible, phenomenal, amazing. Thank you so much. This is always so great. We really appreciate it. Et belle semaine à vous aussi. Merci beaucoup. Très belle semaine et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage M.